salut aujourd'hui nous allons convertir du legacy en UEFI donc du GPT en MBR ou du MBR en GPT pour les différentes BIOS en fait la plupart des BIOS sont en UEFI aujourd'hui mais parfois vous avez un système de fichier legacy donc du coup il faut le convertir la suite de la commande disparate parfois lorsque vous déployez une machine vous arrivez à un endroit où le système détecte le disque où il va s'installer ça va vous générer ce souci là un petit point d'exclamation comme quoi il n'y a pas de il détecte pas le pilote du disque ok c'est un Windows 10 que j'ai installé là voilà le problème dans ce moment là il faut convertir le système des fichiers si votre fichier est en UEFI en MBR si ça vous faites ça ça veut dire que le BIOS oui il est configuré en GPT en DGC donc du coup c'est soit vous changez vous allez dans le BIOS vous changez le voilà pouvoir utiliser disparate aussi en étant ici là sur le camp que vous voyez là normalement si vous vous appuyez sur votre clavier plus F10 vous avez l'invite des commandes qui va s'afficher il va s'afficher sur la lettre X donc là aussi vous pouvez lancer disparate là par contre c'est le disque 0 qu'il faudra sélectionner puisque c'est le disque où vous voulez installer le système en général tout dépend mais c'est 0 donc pour ça il faut quand même qu'on lance disparate ok disparate donc moi je vais le lancer là pour l'autre cette fois ci parce que c'est pas un problème puis voilà et on fait liste disque ou déjà disparate entre moi les disques que tu as il a des disques moi je vais vous si vous êtes moi j'ai pas de soucis donc moi je sais que je vais faire ça avec le disque 1 je vais pas toucher le disque 0 qui a le système mais vous si vous faites ça par exemple vous rencontrez ça sur une installation que vous faites son déploiement il faut agir sur le disque 0 ce que je veux faire là vous le faites sur le disque 0 après si c'est son autre disque vous le faites sur le disque c'est concerné donc moi je sais que c'est le 1 je vais le faire sur celui là ok donc là je vais faire select disque 1 1 puis je vais mettre cette commande la clean pour le nettoyer il dit que ça a réussi à nettoyer le disque puis là je vais juste simplement taper convert mettez MBR si vous le mettez en UFI c'est MBR hop vous avez vu que disparate a correctement converti le disque sélectionné en format MBR et puis si vous souhaitez en GPT vous enlevez MBR vous mettez GPT voilà c'est comme ça pour convertir du MBR en GPT du GPT en MBR